Le Reverse Preacher Curl, Hammer Curl, 3-0-1-1, bloque une seconde en haut, 1-2-3 complètement en bas, monte en 1, bloque une seconde, 1-2-3, bloque, 1-2-3, voilà. On a fait notre programme pour aller avec le Reverse Preacher Curl qu'on vient juste de faire, c'est bon d'aller souvent en extension dans le même angle, dans le même angle, donc on va rester à la main encore, donc dans ce mouvement-là, on va bloquer une seconde en bas, on va squeeze une seconde en haut en descendant 3 secondes, c'est important de ne pas bouger l'épaule, les gens bougent l'épaule dans le mouvement, on fait juste une extension, tu pousses, c'est cool. On va aller dans notre programme de bicep-tricep qu'on a, en B1, moi j'aime bien utiliser le Preacher Curl à l'envers, la langue est plus droite, donne plus de tension sur le bicep. On va faire 2-0-1-1 avec le Easy Bar, le Bar Crush, ici. Donc, je bloque 1, je descends en 2. Oups! Je bloque 1, je descends en 2. Je bloque, je bloque en 90 degrés. Je bloque, et je descends. En B2, pour compléter le bicep, le Easy Bar, qu'on a fait tantôt, on va rester avec le Easy Bar, on fait une extension qui cible la tête courte du bicep. Donc, on commence à cible la tête courte du bicep, on envoie la corde en avant et on envoie les cheveux sur nous. Donc, on va faire 3-0-1-0, 1, 2, 3, et j'envoie la corde en avant, 2, 3, comme ça je cible la tête courte de mon bicep. Ok, pour aller en C1, les Seated Upman Curl. Donc, on va faire 3 parties du bicep en faisant ça. Brachialis, Brachy, Coraco, Brachialis. On va faire en supination. Tourne. Je vois ça. Tourne. Montre. Tourne. 1, 2, 3. Tourne. Tourne. Seated Zapman Curl. Donc, pour compléter notre entraînement de bicep-tricep, on va aller en supination avec la Easy Bar. On va faire une extension. On va descendre en 3 secondes. Et, se couliser une bonne seconde en haut, sans bouger mon épaule comme on a fait tantôt au début. N'importe quoi, pas bouger l'épaule, juste la flexion du coude. Donc, ce qui est important, c'est que, ne pas bouger le bras comme ça. Plus flexion, extension, on va voir au milieu du front, une extension, une bonne contraction à la fin du mouvement. Voilà. Donc, petit conseil pour finir l'entraînement de bicep-tricep. Si les biceps sont un point que vous cherchez à améliorer, c'est important de ne pas les sur-entraîner. C'est des gens qui vont remplacer une partie du corps et qui vont s'acharner dessus. C'est pendant la récupération qu'on ne progresse pas pendant qu'on fait l'entraînement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est des petits touch-up. Donc, 2-3 jours après l'entraînement de biceps, vous allez venir te faire. Si c'est les biceps qui sont faibles, vous allez faire un touch-up. 2-3-7, pas plus, 3-7 maximum. Donc, c'est un mouvement. Une supination, c'est l'idéal. Une supination, juste up and down pour sentir, juste réveiller les fibres musculaires qui sont en train de récupérer. Pas trop, parce que c'est en sorte que ça va être très fédéral de les appêcher de récupérer. Donc, juste les réveiller encore pour la coudée. Ok, go, 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 on récupère, on récupère. C'est tout. 2-3-7, c'est fini. Voilà. 3-7, c'est fini. Sous-titres par Juanfrance